... Voilà, on a parlé de plusieurs sujets, notamment du Brexit, c'est une campagne que vous avez suivie de près. Qu'est-ce que vous avez retiré comme principaux enseignements de ce Brexit et quelles conséquences vous pensez que ça va avoir sur l'Europe ? En 40 secondes, qu'est-ce que j'ai retenu du Brexit ? Que c'est une totale stupidité, que je pense que c'est une bonne chose pour l'Europe parce que là on est dans l'état de grâce, on est trois mois après le résultat de ce referendum. On n'a même pas commencé les négociations. Mais comme mes compatriotes vont voir ce que c'est d'avoir quitté le marché unique, tout le monde dans ce monde fait du commerce avec ses voisins. En été, sans tarif, dans le plus grand marché du monde, avec des amis juste à côté, ce qui nous a permis de passer, comme moi j'étais jeune, la Grande-Bretagne c'était l'homme malade de l'Europe, maintenant, cinquième puissance du monde. Donc nous nous privons de ça pour aller vers où ? Je dis dans le journal le Kanzuk, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni pour remplacer le Brexit, enfin ils sont complètement à côté de la plaque. On peut voir dans les mois à venir, dans les années, justement, que c'est une grande erreur et surtout pour les jeunes, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes britanniques ne pourront plus faire ce que moi j'ai fait. Moi j'ai bénéficié de la libre circulation des biens. Moi j'ai pu venir en France, où j'ai toujours, pendant 37 ans que je vis dans votre pays, être traité comme un Français, comme un ressortissant de cette formidable chose qu'est l'Union Européenne et plutôt les vieux britanniques ont privé les jeunes britanniques, les futures générations du droit de pouvoir faire ce que moi j'ai pu faire grâce à l'Europe. Et je l'en veux. C'est pour ça que je demande ma nationalité française. Vous avez, n'hésitez pas à parler bien fort, vous avez dit que, vous avez eu des mots quand même assez durs, vous avez dit notamment que la campagne avait vraiment, c'était vraiment basé sur un mensonge, ce que les Anglais avaient voté, les Britanniques, avaient voté le Brexit sur base de mensonges. C'est vraiment quelque chose que vous avez constaté durant la campagne, c'était que la campagne était très mensongère. L'une des choses que j'ai pu faire depuis 30 ans, que je travaille dans les médias en France, c'est que j'ai fait d'innombrables revues de presse européennes. C'est un peu ma spécialité, donc je suis bien placé pour mettre la presse dans son contexte continental. Et les Britanniques ont une presse terrible, j'ai envie de dire dégueulasse, parce qu'il y a 13 millions de journaux vendus tous les jours en Grande-Bretagne, contre 3 millions en France. Et pratiquement tous ces journaux appartiennent d'ailleurs à des non-britanniques, comme Rupert Murdoch, qui est australien, qui est aux États-Unis, qui ont des intérêts contre l'Europe. C'était, mais ce n'est pas seulement pendant la campagne, depuis des années. Quand vous lisez ça, même des Britanniques intelligents, parce qu'il y en a, à force d'ailleurs, pigments sur l'Europe jour après jour, ils croient les mensonges que ces journaux véhiculent. Et pendant la campagne, le référendum, c'était terrible ce qu'on a pu lire. Déjà, la classe politique, Boris Johnson a menti en se mettant devant un bus où c'était marqué, dépensant les 350 millions de livres que nous donnant à Bruxelles chaque semaine pour le système de santé. Eh bien, les médias étaient trop contents de véhiculer tout ça. Il y a une étude qui vient de sortir, qui montrait que 84% des articles pendant le référendum dans la presse britannique étaient europhobes. Donc comment voulez-vous, avec une telle presse, que les gens n'ingurgitent pas ça ? Et on a vu le résultat dans le vote.